Philippe Casal ne décolère pas. Cet habitant, élu de Santopetre d'Itinde, est aussi membre d'un collectif de contribuables. Et pour lui, le service des ordures ménagères n'est pas à la hauteur de la somme payée par chaque contribuable. Il faut dire qu'en 2017, le système de la redevance, une somme fixe de 130 euros par foyer par an, a été remplacée par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le taux, 18,53% multiplié par la valeur locative du bâti, a provoqué une inflation de la facture. Il y a des maisons qui sont inoccupées, qui payent 500, 600, 800 euros de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et il y a des maisons qui sont occupées par 5, 6 personnes et qui payent 150 euros. Voilà, c'est absurde. C'est complètement absurde. Mais ça a été fait en dépit du bon sens. C'est pour ça que le collectif demande le retour à la redevance. Je suis seule avec mon mari et j'ai 486 euros d'ordures ménagères. Et je trouve que c'est quand même honteux. Pour des personnes comme nous, qui sommes retraités des indépendants, donc je pense qu'ils savent le montant qui ne dépasse pas les 800 euros par mois. Les habitants se dressent en fait contre une décision prise par la nouvelle communauté de communes de Nébio-Concador. Le premier vice-président, maire de Barbage, explique l'abandon de la redevance par le déficit du budget des ordures ménagères de l'une des entités ayant fusionné le Nébio. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Il fallait absolument transformer la redevance en taxes. Et comme ça, on peut faire passer les OM dans le budget général. Bon, c'est détaillé quand même dans le budget général. Mais on peut combler le trou des OM avec les autres taxes. Autre explication de l'augmentation, les investissements prévus. La flotte des camions par exemple est à renouveler presque entièrement. Mais les particuliers dénoncent aussi l'absence de redevance spéciale pour les professionnels. Les commerces, le port de Saint-Florent n'en payent pas pour le moment. Dans le Nébio-Concador, la taxe des ordures ménagères n'a pas fini de faire des vagues.